De l'air, bel air, from Buenos Aires, voici maintenant le plus parigo des Argentinos, Arias Alfredo, à l'antiportrait chinois. Et si j'étais quoi, hein ? Alors, Alfredo Arias, bonsoir. Bonsoir. Alors, au moment où Patrice Chéreau rend un hommage à Nanterre à Coltès, toi, tu rends à Aubervilliers un hommage à ton ami Copi, avec une pièce qui s'appelle Les escaliers du Sacré-Cœur. On va déjà parler du décor, parce que c'est fabuleux, décor de Roberto Platé. En bas, il y a une pissotière. En haut, il y a la basilique du Sacré-Cœur. Et entre les deux, il y a l'escalier, qui rappelle un peu l'escalier de luxe, non ? Oui, oui, c'est un escalier qui, à la fin, devient un escalier de musical. Moi, je pense que Copi a voulu faire une sorte de tragédie moderne, avec quelque chose de musicalesque, en tout cas. Le décor traduit tout à fait la condition humaine, les gens qui vont au ciel comme ça. Il y a toute une troupe de gens entre le Sacré-Cœur et la pissotière, toute une faune de travelots, de pédés. Alors, raconte un peu qui est qui et qui fait quoi, parce que c'est... Marie-Lou, bonsoir. Tu fais quoi, toi ? Elle fait quoi, Marie-Lou ? Moi, je joue la solitaire. Ah, bon. Je suis la solitaire qui mère bourgeoise, qui vient récupérer sa fille, qui vit au milieu de tous ces marginaux, d'un niveau de la liste. Et toi, tu joues, toi ? Oui, moi, je... Toi, tu joues en alternance avec Alain Salomon. C'est ça. Et je joue un pédé. Qui vient de la draguer, qui se fait avancer par des travelots, qui les tue, mais c'est pédé à la condition de ressusciter, de revenir à la vie constamment et de s'acharner dans cette pissotière. Et puis, nous découvrons... Enfin, on se retrouve avec Marie-Lou, nous sommes mariés et femmes. Nous avons eu un enfant, que c'est la fille qui traite là dans l'escalier et qui dit ne pas savoir si elle est une fille ou un garçon. Finalement, elle s'est fait séduire par un garçon arabe. Ils sont un enfant à la fin de la pièce. C'est dans cette naissance qu'il s'est produit un massacre, mais joyeux. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils parlent de leur bite pendant toute la pièce, mais que tout ça est en verre. Tout ça est en... Enfin, c'est pas en verre, c'est des bourrimés, c'est des verres de sept pieds, des septas syllabes. C'est ça. Et ça donne à tout ça un ton tout à fait étonnant, je trouve. J'ai pensé au début que peut-être les jeunes allaient être plus choqués. Les gens sont plus émerveillés par ce langage et les gens rigolent incroyablement. Alors tu as dit que cette pièce me rappelle un meeting gay à New York. Pourquoi ? J'avais eu une image qui était assez drôle. C'était un meeting à New York où c'était les jours d'être fiers d'être gay, non ? Homosexuels. Et en fait, ça donnait une espèce de grand massacre, parce que tout le monde était en contre de tout le monde, non ? Les lesbiennes disaient que les pédés étaient ridicules d'être pédés, les transsexuels... Ils étaient récupérés, etc. Il y avait une surenchère, jusqu'au moment où rentre fabuleuse la travestie syndiquée, parce qu'il y a aussi un syndicat de travestis qui a dit qu'elle était déçue de tous ces peuples, elle a jeté sa couronne sur la foule. Et puis finalement, pour les calmer, il y a cette pauvre bête Midler qui est venue. Et c'était elle, la seule, qui a pu apprivoiser cette foule, parce qu'il y avait même un type qui a pris un pied de micro et voulait tuer les gens. Et alors j'ai dit que finalement, partager les gâteaux, ça conduit qu'à la violence, et c'est mieux rester comme ça, flou, non ? Bien sûr. Alors, bon, les critiques sont généralement bonnes, parce que d'abord, vous avez souvent des bonnes critiques, et puis c'est vrai que là, je crois que c'est assez réussi. Par contre, il y a une critique de Courneau, je ne sais pas si tu l'as vue, tu l'as vue cette critique ? Oui, oui, je l'ai. Très dure, qui dit que c'est un voyeurisme accablant, qu'il y a une scène de sodomie dans la pissotière qui est absolument insupportable, enfin disons... Mais il y a une autre critique qu'on pourrait faire, qui dépasse ça, parce que finalement, il a été choqué, Courneau, à son âge, même si on est de gauche et progressiste, on finit toujours par être choqué à un moment. Mais il y a une autre critique, c'est... Est-ce que ce n'est pas une pièce, finalement, qui est très datée, années 70 ? Parce que c'est un peu une époque de permissivité, une époque de présida, si on peut dire, une époque de... avant ce retour à la tradition, à la morale qu'il y a maintenant. Et est-ce que finalement, c'est pas une pièce qui est un peu trop datée, années 70 ? Est-ce que déjà, ce n'est pas du théâtre ancien ? Ah, c'est... Je n'ai pas dit antique. Pourquoi pas ? Par exemple, les gens rigolent quand les flics noirs disent qu'ils rencontrent la solitaire dans l'Esset, par exemple. Ça n'existe plus. Mais en même temps, on peut dire que personne n'a connu cette époque comme... Enfin, qui nous la raconte comme Copi l'a raconté. Parce qu'en plus, c'est lui, il était... Alors, Copi, ta première rencontre avec Copi, c'était à New York. Vous aviez tous les deux quitté l'Argentine. Ça s'est passé comment, la première fois que tu l'as rencontrée ? Tout de suite, il m'a parlé d'Eva Perron. Je ne sais pas, il a eu cette intuition de me confier la pièce. Il me dit, c'est toi qui dois la faire. Toi, tu as monté Eva Perron à Paris. Alors là aussi, la critique à Paris a été assez dure à l'époque, beaucoup plus dure qu'après. Parce qu'après, tu as eu d'excellentes critiques dans toute la carrière. Mais là, la critique a été assez dure. Tu dis, je ne savais pas qu'à Buenos Aires, on a dit des messes. C'est vrai, ça ? Oui, oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on a joué la pièce, il y avait deux Argentins qui étaient de critique, de cinéma et de théâtre, qui venaient tous les jours. Et finalement, c'était des gens qui allaient raconter tout ce que nous fabriquions à Perron, à travers des gens. Je ne sais pas comment ça arrivait. En fait, c'est une manipulation qui a été faite pour faire de notre pièce un événement politique en Argentine. Moi, je l'ai fait avec une idée purement poétique. Ce que je voulais raconter, c'était une fantaisie de comment j'avais vu ce personnage, qui était un personnage un peu fait et fantastique, tu vois, de mon enfance. Et alors, ces gens allaient raconter. Je crois qu'ils se sont dit, bon, c'est un bon argument pour dire qu'il y a des Argentins qui se foutent de la gueule de nous. Et ils ont fait des messes. Et finalement, ils ont trouvé une combine pour commander un groupe d'extrême droite de venir et casser le théâtre. Tu as vu Evita, le musical Evita ? Moi, je verrais Evita le fait comme nous l'avons fait, comme d'une poésie comme ça, sauvage, même si on répète un peu sur ce terme. Sinon, un opéra fait par Verdi, tu vois. Mais pas ce traficotage américain ou anglais qui ne correspond pas à la nature de ce personnage. Parce que ce qu'il y a de fabuleux dans cette histoire de l'Argentine, c'est cette fabuleuse dimension animale de cette femme. Je veux dire, cette espèce de force immaîtrisable. C'est une femme qui bousculait tout ce qui la gênait. Oui, un sociologue a dit que c'est quelqu'un qui a enlevé le gouvernement. Parce que, par exemple, il y avait un pauvre qui venait lui demander de l'argent. Il rentrait, par exemple, dans les chambres du député avec le chapeau du pauvre. Il demandait de l'argent au député. Il fallait le faire, il fallait croire. Et cette dimension est maîtrisée. Ce n'est pas un personnage de comédie musicale, c'est un personnage d'opéra. À Aubervilliers, après les escaliers du Sacré-Cœur, il va y avoir Loretta Strong à partir du 7 mars. Alors, ça se passe comment ? Parce que le maire d'Aubervilliers, c'est Jacques Ralit. Ça se passe bien avec lui ? Quand vous faites des trucs comme ça, de bite en verre de 7 pieds, il est d'accord, il ne dit rien, ça va ? Pour le moment, il n'est pas venu. Il n'a pas vu la pièce. Oui, d'accord. Non, Jacques est quelqu'un qui est très émouvant, parce que c'est quelqu'un des hommes politiques. C'est quelqu'un qui aime vraiment le théâtre, les artistes. Ah oui, vous n'avez pas hérité du pire, vous, ça va, oui. Il y a le pire du Parti communiste, oui, c'est vrai. Non, nous sommes là. Ça se passe très bien. Très bien. Avec Jacques, il est... Tu sais, bon, lui, il a eu l'initiative quand même d'avoir les ingarros à Aubervilliers. Oui. C'est-à-dire, quand même, la ville de Paris n'a pas voulu. Lui, il a voulu. Oui. Oui. Oui.